Déjà c'est une grosse surprise, on a quand même gagné trois autres awards ce soir, donc trois standards de HR, Employee of Choice, Talent Management et Employee Relations. De gagner bien sûr le Overall HR Champion, c'est une reconnaissance d'Accenture déjà, comme compagnie, comme boîte à Maurice. C'est une reconnaissance pour la profession, pour les pratiques RH qu'on fait chez nous. Et aussi c'est une reconnaissance pour le secteur, je pense, ICT BPO, parce qu'on est quand même le plus gros employeur du secteur BPO à Maurice, avec plus de 1200 employés. Et bien sûr, tout ce qu'on fait à Maurice avec nos employés, aujourd'hui c'est reconnu. Ça veut dire qu'on fait quand même quelque chose de bien pour Maurice. Pour arriver à ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez fait d'avoir 200 employés ? Parce qu'à une époque vous étiez à 300, maintenant vous êtes un peu en deux parties, si je m'appelle. Auparavant on avait effectivement deux centres, et on a toujours deux centres, sauf que maintenant on n'est plus à Carcy. On a bougé depuis février, donc tout le monde est maintenant basé sur Eben. Donc on a 600 personnes à peu près, notre centre du BPO se trouve à Eben, Eben Heights. Et 600 personnes dans le côté Haïti, dans Nexteracom. Donc toute notre population, en fait aujourd'hui à Maurice, est basée sur Eben. Bon, je pense qu'on est quand même à Maurice depuis 12 ans. Donc ça fait 12 ans qu'on est dans le secteur, qu'on grandit, qu'on développe. Et bien sûr, on n'aurait pas pu être là si on n'aurait pas eu des pratiques solides. Notre façon de recruter, notre façon de former les gens, notre façon de gérer la performance. Aujourd'hui c'est reconnu qu'on est quand même parmi les meilleurs employeurs à Maurice. Donc c'est définitivement quelque chose qu'on va, bon déjà, on est fiers de l'être, mais on va continuer à travailler, bien sûr. On va continuer à grandir à Maurice. Et on va bien sûr utiliser ce award pour nos campagnes de recrutement futures. C'est toujours bien de dire qu'on est reconnu comme Eben. Donc c'est un atout pour vous maintenant là ? Bien sûr, absolument. C'est quelque chose que, de toute façon, pour gagner le Eben Heights Excellence, c'est un marketing tool, comme on dit, qu'on pourra utiliser pendant deux ans. On compte définitivement l'utiliser à très bon escient pendant nos campagnes de recrutement. Est-ce que des choses, des choses, des choses, pour améliorer, s'il y a à améliorer, des choses, ce qu'il y a à faire ? Alors, on a gagné quand même trois standards sur les huit auxquels on avait participé ce soir. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un peu de chemin à faire pour les cinq autres standards. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Mais c'est sûr que dans deux ans, on ne pourra pas participer dans le prochain award. Mais c'est sûr que pendant les mois à venir, les années à venir, on va continuer à travailler comme on le fait. On va continuer à innover dans le secteur, on va continuer à recruter, on va continuer à grandir, à former les gens, à développer les gens, avec bien sûr le soutien de... On parle beaucoup de reskilling, mais... Oui. Est-ce que c'est un secteur qui a beaucoup d'employés dans votre vie ? Alors, bien sûr. Alors, il faut dire qu'on a quand même, dans les années, recruté plus de 400 personnes. Et sur les 400 personnes, on a quand même une centaine de jeunes diplômés qu'on a recruté sous les schemes existants du ministère, donc ASDB, Young Employers Program, etc. Et nous, ces 100 diplômés, ce ne sont pas nécessairement tous les diplômés IT. On a recruté des jeunes diplômés qui ont fait des études dans d'autres domaines. Et nous, à travers notre programme de formation en interne, on a pu reskilling, comme vous dites, ces gens-là. sur des carrières IT, de développeurs, informaticiens. Et c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Parce qu'on parle de shortage, de skill labor, surtout dans le domaine IT. Nous, on a choisi, on donne la chance à d'autres personnes qui n'ont pas fait d'études en IT, de venir chez nous, sous les différents schemes, et on les reskilling. C'est quelque chose qu'on fait déjà.